compagnons traders bonjour je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne youtube la bienvenue également dans cette nouvelle vidéo c'est un nouveau format que je vous propose qui s'intitule l'analyse marché du scalper alors de quoi allons nous parler pour cette analyse marché du scalper et bien je vous propose de plan suivant bien sûr il est modifiable suivant vos souhaits je vous propose d'abord de faire un petit tour de l'actualité économique et politique internationale on va pas parler de madame michu de ses fromages on va vraiment être au niveau macro regardez au niveau mondial un petit peu ce qui se passe dans les différentes zones du monde ensuite je vous propose bien sûr de parler du prix sur les indices les indices dax donc l'indice allemand l'indice un indice américain et un indice français pour avoir une vision un petit peu complète de la situation pour moi c'est le plus important une fois qu'on a l'analyse des indices c'est en fait l'analyse du prix on a un petit peu le pouls du marché grâce grâce à l'action du prix sur ces trois indices et notamment grâce au dow jones ensuite bien sûr nous allons regarder le bitcoin qui est un actif très suivi par beaucoup d'entre vous et enfin je propose bien un actif en forex c'est classique l'euro dollar pour pour garder un petit peu comment il évolue par rapport par rapport au marché actions et donc indices bien sûr c'est un actif et qui n'est pas que scalper tous ces actifs là sont autant scalper que que trade est investi à plus ou moins long terme donc je pense que ça intéressera pas que les scalpers ça intéressera possiblement et bien les investisseurs que vous êtes sans doute tout comme moi qui suite à l'affût d'opportunités intéressantes alors je propose de commencer par cette image peut-être un peu un peu triste mais qui reflète la situation en tout cas de là où je me trouve je j'habite à moskou russie donc l'indicateur juste pour la petite anecdote révélateur d'une d'un début de crise chez nous en russie et bien en fait c'est l'absence de sarrazin donc le sarrazin ça s'appelle gréchka en russe c'est sur cette petite image que vous avez là et les russes en fait se jettent littéralement sur le sarrazin dès qu'un petit souci et commence à faire du stock donc c'est pas les pâtes c'est pas la farine en tout cas dans une moindre mesure c'est d'abord le sarrazin qui est acheté puisque ici en fait on en consomme bien évidemment beaucoup et donc voilà pas ce qui se passe en gros j'ai un ami qui a été à Auchan hier soir minuit les magasins sont ouverts jusqu'à très tard chez nous et voilà donc les étals un petit peu vide il n'y a plus de gréchka ici plus de sarrazin donc voilà donc c'est une situation un petit peu anormale inhabituelle ici donc bien ça illustre finalement le premier point l'actualité économique alors je vais vous afficher maintenant le calendrier Reuters pour faire un petit point de l'actualité de la semaine c'est un calendrier que moi j'aime beaucoup puisque nous avons un tour d'horizon assez synthétique de l'actualité politique économique et générale plus les résultats des sociétés donc si vous vous demandez comment récupérer ce calendrier comment l'obtenir et bien vous avez une vidéo que j'ai tourné la semaine dernière pour ça et qui s'intitule comment préparer sa séance de scalping dedans vous avez donc cinq conseils pour préparer votre séance de scalping au mieux donc sur ce dans ce calendrier d'abord la première nouvelle la fed a baissé son taux directeur donc la fed c'est la banque centrale américaine a baissé son taux directeur à 0,25% ça veut dire que c'est du quantitative easing la banque centrale injecte de la monnaie sur le marché pour justement compenser on va dire les effets néfastes de la peur de la réaction de la peur des gens des investisseurs des traders face à la situation face à cette pandémie donc la fed décide en fait de compenser de rajouter de l'argent pour essayer de faire repartir la machine donc ça c'est un signal en fait très fort puisque la fed a réinjecté donc de l'argent je pense que du coup les autres banques centrales peuvent se positionner en suivant la fed donc il est possible que la bce interviennent aussi que d'autres banques centrales de par le monde en australie en russie hors union européenne donc prennent également des mesures similaires pour bien limiter les dégâts pour continuer de financer les entreprises et c'est donc ça c'est la première nouvelle importante la deuxième nouvelle on verra en fait sur les cours de toute façon on va passer un peu plus de temps sur les sur les graphiques que sur le calendrier puisque le calendrier chacun là moi ce que je regarde en fait c'est l'actualité à 7 jours qu'est ce qu'on a de plus important donc pour aujourd'hui rien à signaler sauf que ben on est lundi donc on va regarder comment ouvert en fait les bourses américaines hier ça c'est le point le plus important et sinon en termes d'indicateurs aujourd'hui empire state n'est pas très important sur l'actualité économique de demain on a demain donc le démarrage d'une réunion de la politique monétaire de la fed qui se terminera certainement mercredi mais voilà l'indicateur qui va être important pour l'europe c'est l'indice ziu donc ça c'est l'indice du sentiment économique allemand et comme le dax en fait le matin donc fuseau horaire européen drive les marchés financiers quand les états unis dorment et bien en fait le ziu va impacter l'ensemble des indices européens donc le dax en premier le cac 40 l'indice italien espagnol le footsie voilà etc vous avez ensuite mercredi donc le compte rendu de la politique monétaire de la de la fed on voit voir effectivement au niveau de la conférence pardon de presse quelles seront les conclusions donc suivant les mots choisis par jérôme powell eh bien on verra comment en fait les investisseurs réagissent à son discours à réponse aux questions des journalistes est ce que c'est un discours qui va être rassurant est ce que c'est un discours qui va être inquiétant et vous verrez en fait en direct les cours boursiers variés en fonction de du sentiment des investisseurs voilà en fait au niveau actualité j'en vois pas vraiment beaucoup plus au niveau actualité économique je veux dire au niveau actualité globale le coronavirus j'en remets pas une couche vous voyez un petit peu ce qui se passe en fait moi ce que je vais dire par rapport à ça mon analyse c'est que on a beaucoup entendu déjà la semaine dernière des politiques des personnalités du showbiz y en voilà on a touché le fond c'est le meilleur moment pour acheter allez-y acheter des blogueurs aussi qui rabâche acheter 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 c'est super machin on a dévisé de 30% continuer à acheter attention quand vous avez en fait tout le monde qui vous recommande d'aller dans une direction générale la meilleure chose à faire c'est d'aller dans l'autre direction donc comme pour l'épisode bitcoin je me souviens plus du nom de cette personne là ça m'intéresse pas beaucoup mais on avait donc une starlet du showbiz qui nous disait acheter du bitcoin votre grand-mère vous répétez d'acheter du bitcoin vos parents vos frères et soeurs etc et c'est à ce moment là que la bulle a éclaté là c'est pareil on est dans une situation qui est à peu près inverse on ne sait absolument pas quand est-ce qu'on va toucher le fond et surtout méfiez vous méfiez vous en fait des conseils que vous avez à droite à gauche de rentrer en fait sur le marché j'avais je pouvais avoir en fait cette idée là de rentrer sur le marché on va dire il y a deux semaines l'actualité a changé on est on a passé un petit cran dans la panique au niveau de l'épidémie du coup ça plus les conseils en fait un petit peu bizarre d'achat de rentrer sur le marché donc donc vous ne faites pas ne rentrez pas sur le marché je pense que c'est pas le bon moment moi en tout cas je pense que du coup on va plutôt aller dans le sens opposé tant qu'on n'a pas rassuré les marchés tant qu'on n'a pas trouvé un vaccin tant qu'on n'est pas revenu une situation sanitaire normale et bien en fait ça vaut pas le coup de rentrer de parier sur un achat donc fait très attention à tout conseil que vous pouvez recevoir de gens qui ne sont pas professionnels ou qui se disent professionnels mais qui ne risque pas leur argent en bourse voilà donc sans plus tarder on va passer sur les graphiques voilà donc on va commencer par l'actif qui m'intéresse le plus c'est le dow jones pourquoi il m'intéresse le plus c'est bien qui donne en fait le la qui donne en fait le tempo de la bourse en général c'est les états unis et donc hier les états unis ont ouvert avec un une baisse d'environ 1000 points donc c'est le premier indicateur que je vais regarder le lundi matin ou le dimanche soir si je suis pas couché c'est comment a ouvert la bourse américaine et ça c'est un conseil que je vous donne de vous connecter le lundi matin le dimanche soir ou si vous êtes aux états unis c'est encore mieux vous regardez comment vous ouvrez le dimanche après midi les marchés donc on a ouvert avec si vous souvenez bien vendredi on avait fait un énorme rebond de quelques milliers de points le dimanche soir on a ouvert en fait on a à la baisse en général c'est souvent comme ça quand on fait un énorme mouvement le vendredi et bien il ya une compensation automatique qui se fait le dimanche soir l'ouverture un gap dans le dia la direction opposée la sapa ça pas loupé sauf que on a perdu donc à peu près 1000 points ce que je vois grosse maille donc on va regarder le dow jones à la maille à la maille hebdomadaire donc quand je dis à la maille c'est l'unité de temps hebdomadaire donc ce qu'on voit c'est qu'on a passé en fait on a dangereusement on a dangereusement appuyé la zone de support qu'on aurait pu tracer comme ça en fait déjà la semaine dernière vous voyez donc c'est une zone de support qui se trouve à peu près aux 22000 dollars et on a dangereusement donc effectivement entamé donc de 2000 2000 de 2000 dollars 2000 points donc c'est plus que dangereusement et là en fait vu la forme des bougies qu'on a sur un horizon de temps hebdomadaire sauf actualité incroyable pour l'instant je vois pas forcément de je vois pas forcément de retournement de tendance de rebond voilà donc ce qu'on voit en fait si on regarde juste pour se remettre un petit peu les chiffres en tête on a fait on a fait en fait un moins 30% si je regarde des extrêmes entre le plus haut historique qu'on a franchi cette année et le plus bas de cette année on a un écart de 9000 points c'est énorme c'est juste énorme on a perdu donc le dow jones a perdu un tiers de sa valeur c'est imaginer un tiers de sa valeur un tiers donc 30% plus de 30% ont été perdu volatilisé évaporé donc c'est quand même un premier indice un premier indice un sentiment qui est pas très rassurant sur une tendance haussière donc là on est vraiment dans une tendance baissière après je m'en fiche en tant que scalper la tendance baissière ou haussière ne m'impacte pas forcément plus que ça mais faisons très attention en fait à ces gros mouvements de panique ça c'est plus le conseil que je vais vous donner attention 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 quand on a un mouvement de panique les marchés financiers sont beaucoup moins facilement prévisibles avec beaucoup plus d'amplitude de prix que que la normale que lorsque vous avez en fait des bougies comme ceci par exemple voyez ici vous avez des bougies hebdomadaires donc avec des gros rebonds mais des bougies hebdomadaires qui sont relativement avec des corps relativement petit par rapport à des bougies en fait de cette de cette taille là donc le message c'est attention forcément comme vous comme vous avez vous allez avoir des écarts de prix important des variations de prix importantes il faut adapter votre money management c'est à dire que bien au lieu de scalper je ne sais pas moi 5 euros du point sur le dow jones vous allez scalper à 1 euro du point ou voir même à 0,5 0,2 etc fait un faux en diminuant largement en fait les tailles de position également le dow jones du coup en fait il coûte moins cher il est dix mille euros dix mille dollars moins cher donc ça c'est plutôt pas mal pour votre money management également puisque votre taille de position seront donc plus faible sont un titre sur le dow jones ne va plus coter 30 mille 29 mille dollars il va coter donc à peu près 20 mille dollars donc ça c'est quand même une bonne chose aussi pour le pour le portefeuille donc profiter également de cette de cette opportunité là vous pouvez investir sur cet actif là mais restez prudent voilà cette fois en fait on est passé sur une unité de temps journalière on regarde un petit peu ce qui se passe alors je vous ai tracé rapidement je vous épargne la préparation des tracés je vous ai tracé rapidement en fait les niveaux clés on va être super clé même donc c'est tous les mille tous les mille points sur le dow jones donc les 20 mille 21 mille 22 23 mille je les trace pas tous mais pourquoi là je ne vais pas tracé d'obli que je vais pas tracé de points pivots etc etc le plus important c'est de regarder un petit peu les paliers et voir comment en fait on s'arrête sur ces paliers là lorsqu'on fait on franchit des niveaux clés si on regarde en fait les vingt-cinq mille il ya eu une énorme réaction de 2000 points donc moi je vais te aider cette réaction là j'avais très d alors je n'avais pas scalper je l'avais très dit en fait en mode investissement donc j'avais acheté en fait un etf qui réplique le dow jones et j'ai revendu 1700 points au dessus donc j'ai fait un beau bénéfice puisqu'on a rebondi de 2000 points et je vois là j'ai capturé une bonne une bonne partie du rebond ce qui est important ici c'est que vous avez eu donc une réaction aux vingt-cinq mille ou vingt-quatre mille vous avez une petite réaction de 1000 points petite entre guillemets aux vingt-trois mille pas vraiment aux vingt-trois mille pas vraiment enfin faudra regarder effectivement dans les unités de temps en dessous donc ça veut dire que la réaction en fait a été très rapide et pas forcément très très importante ce qui est important de voir là c'est on peut pas prévenir l'avenir mais par contre on peut voir les prochains paliers donc si on descend en fait le prochain palier je veux dire le plus important celui qui pourrait nous donner une chance de rebond la plus importante ce sont les vingt mille dollars donc c'est cette zone ici que je vais entourer pourquoi parce qu'on ne les a pas franchi depuis belle lurette et puis voilà donc puis c'est le procès à niveau on va dire assez charismatique 4 0 20 mille dollars donc possiblement ici ça pourrait on pourra avoir une réaction importante attention parce qu'on n'est pas obligé de toucher le prix vingt mille dollars pour avoir une réaction très importante on a en fait ce qu'on appelle des voix en fait d'une première touche hop une réaction et ensuite on enfonce le support comme vous le voyez on peut l'enfoncer le support sur 1000 points 2000 points de 3000 points et revenir gagner en fait le support qui avait été franchi donc c'est une zone qui paraît intéressante 20 mille points donc ce qui est fou de dire ça c'est qu'on est 2000 points en fait en dessous de la zone actuelle si je me trompe pas en ce moment en fait le dow jones ne cote pas donc il ya une suspension de cotation donc c'est là on fait vraiment une analyse je ne veux pas parier la baisse sur sur les vingt mille sur les vingt mille dollars je mettrai absolument aucun ticket c'est bien trop dangereux et surtout bas ça cote pas donc j'ai rien à faire voilà pour l'analyse en fait en journalier si vous voulez on peut regarder rapidement ce qu'on a en une heure donc en une heure voilà c'est déjà un peu plus parlant un peu plus intéressant on voit qu'on a franchi les 21000 on a fait un petit arrêt en fait donc ça c'était la journée de vendredi c'est le gros up de 2000 points et là en fait on voit l'ouverture donc l'ouverture c'est cette nuit donc on a perdu 1000 points dimanche dimanche soir en ouvrant et ensuite on a eu un arrêt de cotation cette nuit donc je pense que c'est pour limiter les dégâts au niveau du broker j'ai pas regardé sur le futur comment on était j'en garderai alors nous allons maintenant passer au dax le dax la situation en hebdomadaire est un peu similaire on voit qu'on a des gros gros écarts des gros gap baissier vous voyez en fait depuis un deux trois quatre depuis cinq semaines c'est la cinquième semaine où on ouvre en gap baissier donc fait hyper attention c'est un signal mais qui est puissamment vendeur et surtout ben c'est un signe noir en fait c'est vraiment une une spirale une spirale baissière très très puissante qui peut vous aspirer quel que soit le sens que vous donner à votre aide puisqu'on a des rebonds qui font quelques milliers de points sur le dow jones et ensuite on redescend en gap donc faites très très attention en fait à votre trading cette semaine en tout cas le lundi matin je ne traite pas demain matin je verrai alors là si on regarde un petit peu la variation du dax sur ces quatre dernières semaines on a perdu 38% c'est énorme on a perdu donc voilà 5300 points sur le dac donc là les marchés en fait américains le dow jones a ouvert en gap baissier donc forcément le dax à la même heure qu'est ce qu'il a fait la répliquer ce que l'indice américain a fait donc on a ouvert forcément la bougie sur un énorme gap ainsi on regarde la taille du gap à la baisse ce dimanche à l'ouverture on a un gap en fait de 2,9% quasiment 3% de gap 280 points bon 3% de gap c'est quand même un énorme gap c'est beaucoup quand vous avez une sur un indice une journée sur une journée un indice qui fait par exemple 1% on dit que c'est déjà une belle variation là on est sur un gap et on est quasiment à 3% et c'était juste le gap quand on voit en fait la taille de la bougie à l'heure actuelle on a ouvert à ce niveau là et on est à 600 points en fait en dessous donc on est déjà à moins 6% par rapport à l'ouverture quasiment moins 7% encore une fois là on n'est pas très rassuré on se demande où est ce qu'on va aller donc on va se poser uniquement regarder un petit peu les niveaux clés et se dire jusqu'où on pourrait aller jusqu'où on pourra aller à quel niveau hebdomadaire on pourrait aller en termes de baisse donc si je vais tracer en fait mes rectangles on voit que le prochain niveau donc j'avais tracé la semaine dernière un rectangle à ces niveaux là un peu plus haut là le prochain niveau ben on y est c'est un support donc donc soit soit rebond soit soit on refranchit en fait ce support le casse à la baisse pour rebondir un peu plus bas par exemple sur les sur les 8000 mais bon 8500 c'est déjà en soi un support intéressant je pense que c'est ça le c'est ça qui a fait que c'est devenu un support c'est le prix psychologique des 8500 maintenant faire une petite touche sur les 8000 étant donné le contexte économique l'angoisse les mesures prises dans le pays en france et de partout dans le monde on pourrait avec cette petite cette petite peur cette petite angoisse atteindre atteindre un niveau par exemple au 8000 avant de rebondir donc moi je pense que le niveau des 8000 n'est pas impossible il n'a pas été beaucoup de travailler en plus mais donc voilà le niveau des 8000 on va le tracer donc voilà j'ai tracé le niveau des 8000 les 8500 pas besoin est déjà sur le support c'est déjà très visuel pour ne pas leur dire le graphique le pas le faire on va passer maintenant au journalier donc journalier en fait on a eu une très très belle réaction en fait dans une des vidéos que j'ai analysé le fait qu'on avait une probabilité de travailler entre les 9500 et les dix mille en fait dans un gap en fait de 500 points ça s'est passé comme ça on a une belle réaction moi sur cette réaction là je n'ai absolument je crois ce jour-ci en fait rien fait mais là bas on a passé ce palier ou la belle réaction sur les 10000 donc on a une belle réaction sur ce palier et là on continue notre chute donc aux 9000 8500 et pourquoi pas les 8000 là maintenant toujours sur le dax en fait en une heure donc je récupère en fait les tracés que j'avais la dernière fois donc on voit que cet oblique là est toujours valable la dernière fois je l'avais tracé à peu près ce niveau là donc quand je dis la dernière fois c'est dans la vidéo précédente une des vidéos précédentes que j'ai fait concernant l'analyse à faire avant d'entamer une séance de scalping c'est très très important de faire un certain nombre de tchèques il y en a cinq je vous recommande la vidéo toute façon elle sera en commentaire pour vous rappeler un petit peu j'avais fait un début d'analyse marché en fait dans cette vidéo là où j'expliquais que il y avait des chances en fait qu'on travaille en fait dans cette zone ici donc bon là on a travaillé dans cette zone ça c'était déjà noté dans mon graphique et en fait ce qui est marrant c'est que ben on est venu rebondir sur cette résistance là cette oblique que j'avais tracé et là on est quasiment atteint ce niveau là je pense que ce qui a dû faire résistance c'est les ce niveau là bon on est là en fait effectivement donc on se retrouve en une heure et bien sur une tendance qui est celle ci en fait une tendance qui est baissière je pense qu'en fait on pourra atteindre les 8000 beaucoup plus rapidement que ce qui est marqué en fait sur cette sur cette oblique là les 8000 ne sont pas atteignables à mon avis sont atteignables beaucoup plus rapidement que là le 20 mars je pense que on a une sorte de mouvement de panique et donc forcément on va avoir une accélération du prix de cette façon là peut-être bon pour l'instant ce que je vois c'est ça donc ça nous donne un atterrissage aujourd'hui en soirée au 8000 mais donc globalement en fait ce qu'on voit c'est qu'on a on a une accélération en fait un ici déjà il ya une petite accélération si vous voyez si je trace en fait le segment entre voilà ce point là et ce point là on a une début d'accélération à la baisse encore une accélération à la baisse donc peut-être qu'on va encore réaccélérer ou donc en fait j'ai deux scénarios ici soit en fait on va rebondir sur les 8500 à l'ouverture de la séance d'aujourd'hui si je me trompe pas 8500 ou bien on va continuer en fait à la baisse pour chercher en fait ce ce niveau là le fameux seuil en fait des 8000 euros alors comme toujours il faut faire très attention une fois qu'on a une quand on a une accélération en fait du prix vous voyez quand la pente du prix accélère quand vous tracez des obliques ça ne dure jamais très très longtemps donc il va y avoir un rebond on sait pas forcément à quel niveau mais cette droite là va être cassé très rapidement et très violemment donc attention si vous êtes à la baisse ou si vous souhaitez en fait rentrer sur cet actif là à la baisse attention à la réaction une fois qu'on va passer en fait à la hausse ce support là donc ce que je recommande c'est de ne pas traiter avant l'ouverture là à l'heure où je tourne la vidéo il est 8h30 en france donc de toute façon de toute façon je ne rentrerai pas sur cet actif avant l'ouverture des marchés et personnellement aujourd'hui je ne ferai rien allez on va passer maintenant au cac 40 voilà je vous affiche le cac 40 nous sommes en hebdo il a la même tête exactement la même tête une fois que le dow jones a donné la direction les autres actifs suivent moins 37% donc lui est un petit peu retard entre guillemets par rapport aux autres actifs de 1% ça peut être un indice vous avez des stratégies en fait d'arbitrage entre indices et donc si un indice est un petit peu en retard au niveau des seuils pivots au niveau en fait des pourcentages de hausses ou de baisse il y a des stratégies des ordinateurs des algorithmes qui qui suivent donc si par exemple vous avez le dow jones qui a fait une hausse de 3% mais que le cac 40 est encore à 1% de hausse c'est des stratégies qui existent pour répliquer la hausse du dow jones sur le cac 40 et donc vous avez des investisseurs qui viennent à l'achat sur le cac 40 pour arriver en fait au 3% c'est pour ça que les indices grosso modo se ressemble énormément et si vous avez une sorte de divergence entre les indices et bien vous avez tout de suite des arbitrages qui se mettent en place c'est pour ça qu'en fait les indices sont en fait identiques alors c'est pas une stratégie appliquée les arbitrages avec un portefeuille de particulier faut faire très très attention mais voilà ça peut donner en fait un indice en tout cas un signal que possiblement sur le cac 40 on va un petit peu rattraper le retard voilà je ferme la parenthèse c'est pas du tout un conseil d'investissement je pense que sur le cac 40 il n'y a pas grand chose à dire ce sera la même chose sauf qu'on peut être un peu plus précis à regarder les niveaux clés voilà donc sur le cac 40 je vous ai mis un petit peu les paliers important donc les 3000 et 4000 et 5000 je pourrais rajouter les pivots mensuels aussi pour voir un petit peu mais disons qu'en première analyse on voit un petit peu qu'on est on voit qu'on a travaillé le niveau des 4000 on l'a travaillé on a fait un petit rebond là dessus assez important vous voyez encore une fois la taille des bougies par rapport à des situations journalières des journées normales du cac 40 quand on dit que la volatilité augmente le vix l'indice de la peur l'indice de la volatilité le vix en fait est très élevé en ce moment je crois qu'il est autour des 60 pardon voyez en fait la taille des bougies donc idem attention je pense que là on a fait le petit arrêt le petit arrêt aux 4000 qui était déjà pas mal à mon avis on pourrait encore continuer notre baisse jusqu'aux 3000 vous voyez que parfois il n'y a pas forcément de réaction sur les 5000 c'est très très étonnant on a passé les 5000 au niveau du gap et on n'y est jamais revenu quoi donc dans ce contexte de marché là soyez très prudent très vigilant trader en fait un rebond sur un niveau symbolique c'est pas forcément toujours une bonne idée bien sûr qu'on va revenir sur les 5000 quand on sera en tendance haussière un jour on sait pas quand mais les marchés naturellement vont croître par contre là c'est trop tôt le timing est très mauvais et on voit que si la stratégie c'est effectivement de travailler en fait ce niveau là bas ça n'a pas du tout été le cas pourquoi parce que le cac 40 encore une fois c'est un indice qui réplique le dax qui lui-même réplique le dow jones qui lui-même réplique le s&p 500 etc donc on a un effet mouton qui fait qu'on n'a pas travaillé ce niveau 5000 c'est pas le cac 40 qui décide des niveaux de travail c'est plutôt les autres indices donc en fait quand les autres indices dévisse très très rapidement le cac 40 suit et donc les investisseurs qui vont vouloir en fait à rentrer uniquement sur la base du cac 40 vont être perdant puisque cet actif là il est puissamment arbitré par rapport à ce que font les autres indices donc faire très attention avec le cac 40 c'est pour ça que moi je ne le traite pas ou alors si je traite le cac 40 c'est uniquement avec le dax sous les yeux et si c'est la session américaine j'ai le dow jones ou nasdaq qui est qui sur mes autres écrans et qui m'indique un petit peu la la tendance pour faire rapide on va maintenant passer sur le bitcoin pour voir ce qui se passe c'est pas triste alors voilà la situation du bitcoin en fait en journalier on a sur le bitcoin des variations qui sont beaucoup plus importantes il a quasiment perdu 50% de sa valeur même oui 50% de sa valeur en dans les dernières dans la dernière semaine la semaine dernière donc c'est quand même une baisse très très importante ouais c'est ça donc il a fait en fait une variation de 60% pour une baisse effective de 50% donc voilà donc le bitcoin autant ici on avait un moment assez intéressant pour rentrer sur le marché donc une très très belle une très belle tasse avec une hanse et donc un très beau mouvement haussier sur le bitcoin autant là on voit qu'effectivement on est revenu à ces niveaux là donc et bien mon support par définition ce sera exactement ce niveau puisque c'est celui sur lequel nous nous étions posé un certain temps l'année dernière donc sur le bitcoin pas de conseils ni d'achat ni à la vente pour moi c'est un actif qui est très très dangereux dans le sens où il varie il fait des variations en fait de plusieurs dizaines de pourcents en journalier donc par contre c'est un actif qui peut être intéressant à traiter sur le long terme si par exemple vous avez des points d'entrée des points d'entrée à ce niveau là ou dessous ce support c'est intéressant de garder des bitcoins sous le coude pour les prochains rallye donc là j'ai tracé une droite une oblique qui me paraît intéressante une oblique à mon avis assez puissante 2 points ont été touchés là en fait ce qu'on voit c'est comme sur les autres actifs on voit en fait une petite accélération à la baisse qui va s'amplifier donc il faut attendre effectivement le mouvement baissier intégral faut voir un petit peu où est ce qu'on va se poser sur sur le bitcoin et ensuite attendre des mouvements plutôt haussier que baissier moi sur le bitcoin je ne fais absolument rien la baisse si je fais la baisse ça veut dire que je traite ça veut dire que c'est un portefeuille soit cfd soit soit futur suivant les exchange les brokers qui traite des cryptos donc étant donné la volatilité je pense que c'est pas très intéressant en termes de spread donc je traite pas cet actif là en ce moment à la baisse donc j'ai plutôt attendre en fait des bons moments pour rentrer par exemple là c'était pour moi en fait un moment parfait pour pour acheter du bitcoin malheureusement je les je suis rentré un peu plus tard sur le bitcoin je suis rentré exactement début mai je suis rentré en fait à ce niveau là et je suis sorti de pile poil pile poil en fait sur un support mensuel qui n'est pas la tracé sur le graphe mais je pourrais tracer d'ailleurs je suis quasiment j'ai capturé bien 80% de ce mouvement là en fait donc j'avais revendu ici à ce niveau là donc je rentrerai que lorsque nous aurons effectivement un démarrage de hausse soit une confirmation comme ici là en fait je suis rentré puisqu'on avait une échelle comme j'appelle ça c'est quand on monte en fait par palier sans redescendre c'est aussi un signal de hausse très important comme là par exemple tac 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 on monte très rapidement donc j'attendrai j'attendrai en fait un signal à l'achat sur le bitcoin pour l'instant je ne bouge pas sur l'euro dollar je vais faire une petite analyse très succincte je suis pas un spécialiste de cet actif or moi ce que je souhaite sur ma chaîne c'est parler de choses que je connais que je maîtrise complètement et sur le forex que ce soit même le bitcoin ou d'autres paires forex c'est pas du tout ma spécialité je le traite très très peu par contre c'est un actif qui qui réagit très bien au point pivot donc parfois je prends en fait des trading des trades en fait en journée pour pour plusieurs pour plusieurs minutes plusieurs heures parce qu'il réagit très bien en fait aux points pivots je vous recommande en fait de les afficher voilà je vous ai affiché maintenant l'unité de temps journalière toujours sur l'euro dollar avec les points pivots et je les ai répliqué dans le passé pour voir un petit peu comment ils étaient travaillés voyez en fait la r3 m donc le point la résistance 3 mensuelle a été touché et tout de suite on a une réaction vendeuse donc en fait des take profit prix ou des ventes prises à ce niveau là et c'est souvent comme ça donc là j'ai pris en fait des points pivots mensuels pour un actif qui est très volatil qui est sans tendance qui 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 pivote en fait autour de niveau de seuil etc c'est très intéressant fait d'utiliser des points pivots puisqu'on est passant dans un actif qui a une tendance de fonds haussière ou baissière on est dans un actif qui qui oscille et donc comme ça aussi beaucoup bien les points pivots c'est un merveilleux instrument pour le trade et surtout quand vous arrivez en fait sur un sur un point pivot mensuel qui n'a pas été travaillé depuis très longtemps c'est ça marche parfaitement bien donc là il ya des réactions autour du point pivot mensuel 2 autour du point pivot mensuel 1 résistance à un mensuel et je pense par exemple un très très bon un très bon trade pour moi ça serait en fait une un rebond sur le point pivot mensuel si on y va ça peut l'être le cas puisque les marchés actions baissent donc ben le forex c'est un peu une valeur refuge le monétaire c'est un peu une valeur refuge donc il aura plutôt tendance à monter mais voilà si ça baissi ça descend je pense que le ce qui va m'intéresser ce sera en fait la réaction sur ce niveau là donc les 1,1 pivot mensuel un peu en dessous donc à l'achat à l'achat sous le pivot mensuel probablement une zone intéressante ça va être r2 m donc chercher en fait la résistance de mensuel donc si cet actif là vous intéresse et bien à mon avis la direction du jour a préconisé ce sont des achats puisque vous avez ouvert en fait on a ouvert sur le marché actions les indices en gap baissier donc sur le forex euro dollar ou d'autres paires on sera plutôt associé au dollar on sera plutôt donc à la hausse voilà mon analyse est terminée pour pour aujourd'hui c'était une analyse de la semaine commenté par un scalper professionnel j'espère que cette analyse vous sera utile peut-être que vous avez pu en l'espace de quelques minutes voir un petit peu de ma façon d'analyser les marchés il n'y a rien de très exceptionnel je vous donne de temps en temps quelques petits indices quelques petites astuces pour comprendre les mouvements je pense qu'ils sont applicables tous ces conseils pour du day trading pour du swing trading également pour de l'investissement puisque j'analyse de toute façon même en tant que scalper comme vous l'avez vu j'analyse de toute façon de l'hebdomadaire du journalier et j'ai très peu finalement été dans des unités de temps cinq minutes une minute ou centix ça c'est vraiment le timing qui va faire que je vais utiliser des unités cinq minutes que je vais descendre dans le détail mais au niveau de la stratégie pour moi le plus important en tant que scalper c'est la stratégie c'est d'être toujours positionné dans le sens de la tendance de fond donc si la tendance de fond comme vous l'avez vu c'est une tendance qui est baissière en tant que scalper je vais chercher on va dire 80 90 % de mes trades et bien en fait à la vente donc ça c'est ce que mon analyse m'a permis d'observer aujourd'hui c'est que je vais plutôt être positionné à la baisse et étant donné les mouvements qu'on a eu à l'ouverture du marché américain aujourd'hui c'est sûr et certain je ne vais pas trader par contre ce sera intéressant de voir un petit peu l'indice allemand économique le ziou demain également voir un petit peu les réactions face à la conférence de presse de jérôme powell mercredi donc on aura forcément jeudi matin un très très bon panel pour pour scalper et voilà donc j'espère que cette année vous a plu n'hésitez pas à me poster vos commentaires si vous souhaitez que j'analyse d'autres actifs n'hésitez pas si vous avez des questions écrivez les merci et à bientôt ciao